Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Francis Delperré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Télé Bruxelles. La commission du Sénat qui a voté hier l'élargissement de la loi sur l'euthanasie, c'est une déception pour vous ? Ah non, pas une déception. Moi j'ai profité du débat pour mettre en évidence l'incohérence du texte qui nous était soumis, un peu l'improvisation qui avait accompagné l'ensemble du débat. Je rappelle quand même que hier matin, vraiment en dernière seconde, pratiquement juste avant la discussion et juste avant le vote, la majorité alternative qui s'est dessinée dépose un amendement, mais qui est tout de même un amendement fondamental disant que le mineur qui pourrait un jour bénéficier éventuellement de l'euthanasie, ce mineur-là, il devrait être en fin de vie. Pas seulement malade, atteint d'une maladie, d'une infection incurable, inguérissable, inopérable, etc. Mais non, en fin de vie, dans les quelques jours. C'est quand même un changement total de philosophie. Et ça, c'est un peu de l'improvisation légistique. – Vous avez dit du brol. – Bah oui, c'est un terme bruxellois, mais qui est dans le brobert. – Vous avez utilisé ça dans le débat hier. – Volontairement, bien sûr, parce que je trouvais que la loi était mal facultée. – Et pourtant, avec cette petite restriction en fin de vie, ça pourrait vous amener à être plus enclin à trouver des qualités au texte ? – C'est-à-dire que je constate une chose, c'est que notre détermination dans le débat parlementaire a conduit à restreindre fameusement les intentions initiales. Plus personne ne parle d'Alzheimer, des déments, des personnes atteintes de déficiences cognitives, etc. Plus personne ne parle des nouveaux-nés. Plus personne ne parle des jeunes, des adolescents qui connaissent une dépression. Donc c'est un peu ça qui me gênait, un peu à la fois comme juriste, comme législateur et comme défenseur aussi des droits de l'homme, c'est de voir le sujet qui change comme ça à tout moment, y compris en dernière seconde. – Alors, le texte n'est adopté avec une majorité alternative. C'est-à-dire que ce n'est pas la majorité qui soutient le gouvernement fédéral. Donc et le CDH et le CDNV n'approuvent pas ce texte. Par contre, la NVA l'approuve. Pourquoi est-ce que vous n'en faites pas une question de gouvernement ? Et pourquoi est-ce que Benalud Jain et Waterbeek ne tapent pas du poing sur la table en disant « Maintenant, ça suffit d'en sortir ce texte ? » – D'abord, il y a d'autres sujets qui sont sur la table pour l'instant, comme par exemple la réforme de l'État. Et nous allons voter encore cet après-midi. – On en reparlera tout à l'heure. – Un certain nombre de textes très importants. – Mais vous auriez pu en faire une affaire de gouvernement ? – Mais vous dites très bien une affaire de gouvernement. Le pouvoir législatif en Belgique, il est trinitaire. Il y a le Sénat, il y a la Chambre et, en bout de course, le gouvernement. Et donc, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le jour où, par exemple, le Sénat a voté le texte, il va passer à la Chambre. Le jour où la Chambre vote éventuellement le texte, il arrivera par la force des choses sur la table du gouvernement et celui-ci devra, à ce moment-là, s'en saisir et prendre position. – Ça veut dire que c'est au moment de la promulgation qu'il y a d'avoir un blocage ? – Chaque chose au moment de la sanction et de la promulgation, chaque chose en son temps. – Mais donc, ça veut dire que le CDH a l'intention de bloquer le texte au moment de la promulgation ? – On verra où on en sera. Est-ce qu'on sera durant cette législature-ci ? Est-ce qu'on sera dans une autre législature ? – Oui, pour le voter en temps utile, il faut le voter triquement au mois d'avril. – Les chambres sont dissoutes à la mi-avril. – Donc, est-ce que ce texte-là, voté hier en commission au Sénat, sera effectivement voté en bonne et due forme d'ici là ? Ou est-ce que vous allez essayer de le ralentir un petit peu ? – Non, pas une question de ralentir, il y a une question de processus normal. – Vous pourriez saisir le Conseil d'État, par exemple ? – Oui, je ne peux pas saisir le Conseil d'État. C'est soit à la présidente de l'Assemblée, soit au président de la Chambre des représentants, soit à des majorités suffisantes, mais elle n'existe pas pour l'instant, pour saisir le Conseil d'État. – Donc, il a des chances d'être voté à ce stade ? – Quand ? Quand, je n'en sais rien. – Si on rentre sur le fond du dossier, il y a quand même un encadrement des médecins, il y a l'accord parental qui est nécessaire. Qu'est-ce qui vous choque réellement dans ce texte ? On avait une question sur Twitter, je ne peux pas vous la montrer, mais une question de Mélanie Juris qui demandait, est-ce que c'est vraiment l'euthanasie des mineurs qui ne passera jamais avec le CDH ou est-ce que c'est ce texte-là en particulier ? – Je pense que c'est ce texte-là, dans la mesure où il organise l'euthanasie en fin de vie. J'y reviens, c'est l'amendement qui est déposé en dernière seconde. Et donc, on est là dans les quelques jours ou les quelques semaines avant qu'un enfant ne décède. La question que nous nous posons, la question que les psychologues nous posent et que les psychiatres nous posent, c'est la question de savoir, est-ce qu'il faut à ce moment-là mettre sur le dos de cet enfant en fin de vie une série de problèmes, consultation avec des psychologues, consultation avec des spécialistes, dialogue avec l'équipe médicale, dialogue avec les parents. Moi, je vais aller trouver mes parents en disant « vous m'avez donné l'avis, maintenant je vous demande de m'autoriser à l'abandonner ». Est-ce que vraiment, ce problème-là doit encore être mis sur les épaules de cet enfant-là ? – On peut vous rétorquer, Francis Desferré, que si on a le droit, puisque c'est déjà dans la loi, à l'euthanasie à 18 ans ou à 19 ans, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même droit à 16 ou 17 ans alors qu'on est peut-être dans des conditions de santé tout à fait comparables ? – Oui, mais je répète, il n'y a pas de droit à l'euthanasie. Il y a simplement une non-répression de l'attitude du médecin qui pratique l'acte d'euthanasie. Et vous avez raison de dire, voilà, pourquoi pas à 15 ans, etc. Tout le droit, tout le système juridique est fondé sur, par exemple, des critères d'âge. Je vote à 18 ans, bon, je suis peut-être très mûr politiquement, mais à 16 ans, je n'aurai jamais le droit de vote. Et donc, il y a peut-être là des problèmes quand même particuliers, et d'autant plus que maintenant, il n'y a plus aucune condition d'âge. Certains parlent de 8 ans, 6 ans. Est-ce que c'est vraiment tout cela qu'il faut envisager ? Et je dis, poser à cet enfant-là, ce petit enfant-là, des problèmes psychologiques, familiaux, médicaux aussi, qu'il n'est peut-être pas capable d'assumer. – Alors, il y a eu beaucoup d'auditions avant d'arriver à ce débat-là et à ce texte-là. Qu'est-ce que vous vous retenez de l'application de la loi euthanasie pour les majeurs, cette fois-ci, depuis qu'elle est entrée en exercice ? – Ça fonctionne. Et moi, je respecte cette loi. Et je considère que, fondamentalement, presque philosophiquement, j'ai le droit à la vie et j'ai aussi le droit à mettre fin à ma vie. Le problème pour le mineur, c'est que, précisément, ce n'est plus sa vie qui est essentiellement prise en considération, c'est un ensemble de personnages qui tournent autour de lui et qui vont décider de la vie de cette autre personne. – Mais donc, ça veut dire qu'au final, jamais l'euthanasie pour les mineurs ne sera quelque chose qui trouvera grâce à vos yeux ? – Je crois que ça aurait été beaucoup plus simple si on avait pu choisir un âge déterminé. – Alors, c'est un vote en commission. Je rappelle que CDH, CDNV ont voté contre. Il va maintenant y avoir un vote en plénière. Et puis après, on verra si le texte est adopté d'ici la fin de la législature ou pas. – Oui, et puis alors, il faudra passer à la Chambre des représentants avec le même parcours, en commission et en science. – Et donc, je repose ma question. – D'ici la dissolution, enfin, les vacances du Parlement en avril, c'est envisageable ou vous avez encore une carte à jouer pour bloquer le dispositif ? – Oh, ce n'est pas une question de bloquer. C'est une question de permettre au débat parlementaire de se développer convenablement. Je pense que tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que le périple va être compliqué. – Alors, il y a un autre vote important, cette fois-ci, c'est en plénière, qui est attendu cet après-midi au Sénat. C'est donc la sixième réforme de l'État. Tout un paquet qui est voté au Sénat et un autre paquet à la Chambre. Et dans le paquet du Sénat, il y a, on va appeler ça comment ? – L'autodissolution du Sénat ou l'autocure d'amaigrissement du Sénat, c'est quoi le montère ? – Ah oui, cure d'amaigrissement, oui, certainement, cure d'amaigrissement, puisque nous sommes 71 aujourd'hui et demain, il n'y aura plus que 60 sénateurs, puisque le Sénat ne disparaît pas. – Oui, mais ce ne sont plus des sénateurs élus pour être sénateurs, ce sont essentiellement des députés régionaux et communautaires qui vont représenter leur Parlement régional. – 50 sénateurs qui sont donc élus par leur Parlement de Communauté et de Région, en plus 10 personnes qui sont coptées, ça fait donc mes 60 sénateurs. Ce qui peut être plus fortement… – C'est encore une Assemblée ça, ou c'est juste une Assemblée par délégation, un club de parlementaires, on appelle ça encore une Assemblée quand on n'est pas élu direct et qu'on ne se réunit que 8 fois par an ? – C'est une des questions auxquelles je crois, ni vous ni moi, ne pouvons répondre aujourd'hui. Est-ce que le parlementaire élu par son Parlement régional va être au Sénat le porte-parole de l'intérêt régional, ou bien est-ce que quand il sera dans son Assemblée générale, il fera valoir des préoccupations qui sont des préoccupations fédérales ? Ça dépendra peut-être des personnes, ça dépendra peut-être des formations politiques, on verra comment l'Assemblée fonctionnera. – Et surtout ce n'est plus une Assemblée permanente, donc elle va avoir droit à 8 sessions par an théoriquement, les sessions ça peut être 1, 2, 3 jours, et les matières ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire qu'on va se cantonner aux matières institutionnelles, donc évoquer les réformes de l'État. – La révision de la Constitution, les lois spéciales. – Et ça veut dire que le débat sur l'euthanasie, comme on vient d'y passer quelques minutes, à l'avenir ce ne sera plus jamais au Sénat, ce sera à la Chambre. – Sauf si le Sénat évoque, dans des conditions assez rigoureuses, la loi qui a été votée à la Chambre de l'État. Non mais il y a peut-être une toute autre mission que le Sénat devra se construire. Vous connaissez tout de même bien une assemblée sénatoriale qui est dans un pays au sud d'une autre, rue de Vaud-Girard à Paris, au palais Médicis. Le Sénat français, ce n'est pas lui qui renvoie M. Hérault, le Premier ministre, ni le gouvernement. Mais par contre, ce Sénat, un centre de documentation, un centre de recherche, un centre de communication, public Sénat, vous connaissez ça. – Une chaîne de télévision. – Extraordinaire, comme oustie et comme instrument, ce Sénat finalement fait des documents, des rapports, des études qui servent à l'Assemblée nationale, qui servent au gouvernement, qui servent au Parlement des autres États européens. – C'est vraiment ça l'esprit de la réforme, Francis Delperré ? Vous n'êtes pas en train d'être un francophone qui rêve un Sénat qui garde du poids, alors que la réforme est plutôt une concession aux flamands qui voulait un petit peu tuer le Sénat. – Je dis simplement qu'il y a là une opportunité pour le Sénat de demain. – Il ne faut pas la saisir. – Si la volonté politique existe, si nous avons des sénateurs de qualité, s'il y a du personnel qualifié, notamment sur le plan universitaire et administratif. – Il y a à peu près 300 collaborateurs aujourd'hui au Sénat. – Eh bien oui, mais ce n'est pas tellement les collaborateurs des sénateurs auxquels je songe, c'est plutôt un bon service d'études, un bon service de documentation. C'est un enjeu qui est à portée de main du Sénat de demain. – Et honnêtement, vous y croyez ? – Oui, j'y crois et je compte bien aller au Sénat pour faire valoir ce type de préoccupations. – Et donc ça veut dire que vous serez candidat en 2014 à la région pour pouvoir ensuite être désigné au Sénat, comme la plupart des sénateurs qui ont envie de rester dans cette Assemblée ? – C'est la logique même du système institutionnel dans lequel nous nous trouvons pour l'instant. – Oui, on a eu Philippe Mouron au début de semaine, également sénateur, et lui nous disait, à l'attention, 18 décembre, donc quand tout l'ensemble de la réforme de l'État aura fait la navette et aura été votée par les deux Assemblées, il n'y a plus rien qui va tenir la majorité et on va rentrer vraiment dans une période trouble, une période de campagne électorale. Est-ce que vous partagez son analyse ? – Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'effectivement, le 18 ou le 19 décembre, nous allons terminer les travaux de réforme de l'État et qu'à la rentrée, mais on se trouve déjà pratiquement à ce moment-là, à la mi-janvier ou à la fin janvier, on est à trois mois de la dissolution des chambres, chambres de représentants et Sénat. N'oubliez pas que pour dissoudre les chambres, il faut faire une déclaration de révision de la Constitution, en pratique en tout cas, ce qui va prendre certainement un mois, on est déjà là au début mars, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le petit mois de février. Moi, je crois qu'effectivement, le diagnostic de Philippe Moureau est assez sensé, d'autant plus que lui nous explique qu'il ne reviendra pas au Sénat. – Alors vous, vous avez l'intention de revenir au Sénat, est-ce que vous savez qui sera votre tête de liste à la région si vous êtes candidat à la liste ? – Non, ça c'est une décision de mon président de parti. – Et donc s'il reste un peu de temps avant la campagne électorale, est-ce que le CDH n'est pas en train de prendre un petit peu de retard sur la grille de départ ? – Je pense que les décisions devraient être prises avant la Noël. – Avant la Noël, on saura si Joël Milquet est oui ou non en tête de liste à la Chambre, et on saura qui de Bonasorex ou Océine Frémeau, voire Joël Milquet s'il y a un basculement, est candidate à la région. – Et voilà, c'est ça. – Et si je demande à Francis Delpéré, quelle est sa préférence, quelle tête de liste il préfère soutenir ? – Je pense que Joël Milquet a vraiment un profil fédéral. Elle est vice-première, elle est ministre de l'Intérieur, elle assume des fonctions à ce niveau-là, et je crois qu'il est assez logique qu'elle continue dans cette voie. Quant à la décision Benoît Serrex et Céline Frémeau, ça c'est une responsabilité qui est celle de Benoît Lugène et pas de Francis Delpéré. – Merci Francis Delpéré d'avoir été l'invité de l'interview et donc vote important cet après-midi au Sénat. Merci d'être passé par les studios de Télé-Bruxelles. Tout de suite c'est La Météo, bon après-midi à tous. – Sous-titrage ST' 501